Bonjour à tous, c'est Charles du blog Another Whisky for Mr. Bukowski. Bienvenue pour ce septième épisode d'Un pitch dans ta poche. Le concept, je vous le rappelle, c'est de vous présenter un livre, un film, une chanson, bref, une oeuvre, mais sans citer son nom. Le nom, vous ne le connaîtrez qu'à la fin. Mais si vous êtes malin, vous pourrez le deviner bien avant. Je glisse des indices dans mes pitches. Si ça vous plaît, dites-le-moi en commentaire ou allez écouter les autres épisodes. Aujourd'hui, on va parler d'une comédie romantique. Non, 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 ne partez pas tout de suite. Je vais vous parler d'une bonne comédie romantique. Promis, il n'y a pas Hugh Grant ni Valérie Bonneton dedans. Je vais vous raconter l'histoire de Barry. Barry, il a une vie chiante comme un vivement dimanche avec Charles Berling. Il n'a pas confiance en lui. Il est vampirisé par ses soeurs. Il achète du pudding en grande quantité, mais il ne le mange pas. C'est pour une opération spéciale. En bref, Barry, sa vie, ce n'est pas la fête du slip. Tout change avec l'arrivée d'un instrument de musique et de Lena. Lena, il l'aime et tout de suite, ça virevolte entre eux. Elle met des couleurs et des paillettes dans sa vie. Avec elle, il rêve, il s'égare, il fusionne, il s'enivre. C'est l'amour, quoi. Le vrai. Celui qui rend heureux et qui rend invincible. Mais une sombre histoire de téléphone rose et de vendeur de matelas va mettre le bordel dans cette idylle. Le reste, vous le verrez par vous-même. Sur ce film, tout est magnifique. La musique de John Bryan est légère et délicate comme une danse. Barry est joué par un mec qui a une très mauvaise réputation parce qu'il a fait beaucoup de nanars. Moi, je l'aime bien, perso. Mais ce film, c'est un peu son ciao pantin à lui. Oui, oui, j'ose. Lena, quant à elle, est pétillante, lumineuse. On a juste envie de tomber amoureux d'elle. Le réalisateur, quand je vous dirai son nom, vous aurez envie de vous jeter sur ce film. Vous le connaissez sûrement. Il a fait le biopic sur l'acteur porno avec l'énorme pénis. C'est bon, vous l'avez ? Ok. Bon, vous allez deviner le film. Le film, c'est Punch Runclove de Paul Thomas Anderson avec Emily Watson et Adam Sandler. Ce film a véritablement saoulé d'amour. Il est beau et il est malheureusement très sous-coté comme comédie romantique. Je vous conseille d'aller le voir. C'est déjà la fin de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux Pouloulou. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. A très bientôt. Un podcast signé Pyrale. Sous-titrage ST' 501